bonjour la scraposphère c'est Scrapsody j'espère que vous allez toutes et tous bien bienvenue sur ma chaîne je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel nous allons réaliser cette carte à tirette je vous montre ici le matériel que j'ai utilisé je vais utiliser ce papier de la collection french kiss de mes petits ciseaux c'est le numéro 3 de cette collection je vais aussi utiliser ce cardstock bleu canard qui est associé à la collection ainsi que deux feuilles à quatre blanches de 160 grammes pour monter la carte et faire la base de ma carte aussi c'est parti voici les morceaux de papier que vous devez découper pour la base de la carte il vous faut un rectangle de 21 par 19 cm que vous découpez dans le papier blanc vous découpez également un panneau de 18 par 9,5 cm ainsi qu'une bande de 7 par 17 cm dans le carte stock bleu canard vous découpez une bande de 10 cm par 18,5 cm et un petit morceau de 3 cm par 0,5 cm et enfin dans le papier imprimé vous découpez une bande de 3 cm par 17 cm pour faire la base de la carte vous prenez votre panneau de 19 par 21 cm et dans la longueur des 21 cm vous le pliez à 10,5 cm vous obtenez donc une base de cartes de 10,5 cm par 19 cm sur cette base de cartes collez votre carte stock bleu canard de 18,5 cm par 10 cm mettez cette base de cartes collez votre panneau de 18 cm par 9,5 cm prenez votre panneau de 18 cm par 9,5 cm et le petit morceau de cartes stock bleu canard mais avant ça nous allons créer une encoche afin de pouvoir créer l'effet coulissant de cette carte je trace donc un premier repère à 6 cm du bord inférieur de mon panneau je trace un second repère à 4 cm du bord inférieur de mon panneau 1,5 cm du bord gauche du panneau je ne sais pas ce que j'ai traficoté en prenant ma mesure mais c'est bien 4 cm pour déterminer l'épaisseur de l'encoche je vous conseille de prendre le petit objet que vous allez faire monter et descendre et de mesurer sa largeur la plus courte et cette largeur la plus courte sera l'épaisseur maximale de votre encoche ici le bas de ma montgolfière fait 0,7 mm je vais donc faire une encoche de 0,5 cm je trace donc un troisième repère à 4,5 cm du bord gauche de mon panneau merci vous Sous-titrage MFP. Musique de générique Pour la hauteur de l'encoche, ici j'ai choisi 10 cm. Mais vous pouvez choisir le nombre de cm qu'il vous plaît, du moment que votre petit objet ne dépasse pas le panneau en haut. Il ne vous reste plus qu'à découper cette encoche. Et à gommer tous vos repères. Maintenant que nous avons déterminé l'emplacement de notre encoche, nous allons pouvoir coller nos petits panneaux imprimés et puis le petit morceau de cardstock à l'endroit où nous le souhaitons. Donc je fais un petit repère à 0,5 cm du bord gauche de mon encoche pour pouvoir être bien aligné lorsque je vais coller mes petits morceaux. Musique de générique Musique de générique Ensuite, je détermine à quel endroit je vais mettre mon encoche. Je vais mettre mon petit morceau de mon petit morceau de cardstock. Je mets un petit repère sur le papier imprimé ou à l'endroit où je vais le couper. Donc pour ma carte, ce sera une découpe à 10 cm. Musique de générique Musique de générique Faites attention au sens du papier lorsque vous faites vos essais. Et puis, moi j'ai mis la partie de 8 cm en bas et la partie de 10 cm en haut. Comme ça, je vais pouvoir y insérer mon petit morceau de 0,5 au milieu. Musique de générique Musique de générique Musique Musique Une fois vos trois petits morceaux collés, n'oubliez pas de gommer votre repère que vous avez tracé tout à l'heure à 3 centimètres et demi. Musique Nous allons passer à la partie décoration de la carte. Placez votre scotch repositionnable de 0,5 centimètres d'épaisseur dans la prolongation du cardstock bleu canard et le long du papier imprimé en laissant un espace de 3 millimètres. Musique J'ai utilisé l'encre Ease Ink Océan afin de créer l'ombre que je voulais pour mon panneau. Une fois que vous êtes satisfaites du résultat, il ne vous reste plus qu'à enlever le scotch repositionnable. Musique Prenez votre panneau de 17 par 7 centimètres et nous allons venir tamponner notre sentiment dans la partie basse de ce panneau. Musique Pour faire mon sentiment, je vais associer deux tampons, un de chez Artemio qui s'appelle Comme une plume de la collection Totem et un de la marque Florilege Design de la collection Globetrotter, c'est Moments Suspendus. Musique Et voilà ce que cela donne. Musique Là je vous montre comment j'ai décoré la partie basse de la petite tirette, mais vous pouvez tout simplement faire un trou et glisser votre petit ruban dedans, cela suffit amplement. Musique 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 Nous allons maintenant passer au collage des différents éléments donc au dos de ce grand panneau nous allons mettre de la mousse tradée sur les bords et en haut ensuite vous venez ajuster le petit panneau coulissant dans la hauteur en enlevant ce qu'il y a en trop faites deux petits repères afin de créer une encoche sur ce panneau 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Pour créer le mécanisme, nous allons coller avec de la mousse 3D notre petit élément qui va se glisser le long de notre encoche. Pour coller cet élément au bon endroit, fermez la tirette au maximum et collez-le sur la partie haute de la tirette. C'est le moment de l'opération délicate. Tout se joue maintenant. Afin que le mécanisme ne se bloque pas, assurez-vous que la mousse 3D se trouve bien au centre de l'encoche. Et voilà, le mécanisme est réalisé. Il n'y a plus qu'à coller l'ensemble de ce panneau sur la base que nous avons préparée en début de vidéo. Pour coller ce panneau, je vous conseille d'ouvrir la tirette au maximum. Ce sera plus facile à positionner. Une fois ce panneau collé, il n'y a plus qu'à créer la petite scénette qui décorera la carte. Cette vidéo est bientôt terminée. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrap bise à tous. Ciao ciao !